Cette fille a des tendances pernicieuses. Elle prend un plaisir malsain à noter les mots de passe des autres et à les lire en cachette chez elle. Sa satisfaction provient de l'intrusion dans la vie privée des autres. Actuellement, son attention s'est portée sur le président de la classe. Elle se demande quel secret le charmant et aimable Lee pourrait bien cacher. À ce stade, elle ne se doute pas des conséquences de ses actes. C'est cette curiosité qui la mènera à sa perte. Elle songeait à la manière de voler le mot de passe de Lay. Soudain, elle se rappelle qu'elle a cours d'informatique le lendemain. Une idée audacieuse lui traverse l'esprit. Le lendemain, elle manipule le professeur pour obtenir la clé de la salle informatique. Elle s'y précipite, 6 minutes avant le début du cours. Il ne reste qu'à insérer la clé USB contenant le virus dans l'ordinateur de Lee et à installer le logiciel de piratage. Cependant, la connexion Internet de l'école est lente, retardant l'installation du logiciel. Elle jette un œil à l'horloge. Il reste 4 minutes. Certains camarades de classe vont bientôt arriver. L'angoisse monte en elle. Vite, vite, Xiao Xiao. Que fais-tu ? C'est Lay. Il est en avance. Les yeux de Lay étaient écarlates et remplis de rage. C'est ma place. Ton siège est à côté du mien. Xiao Xiao paniqua. Lay continue de se rapprocher d'elle. Qu'est-ce que tu fais avec mon ordinateur ? Xiao Xiao, qui était une voleuse, bégayée. Je télécharge le jeu. Vraiment ? Puis-je voir quel jeu sait ? Lay se rapproche de plus en plus. Il est sur le point de voir l'écran de l'ordinateur. A ce moment, il reste encore 5% jusqu'à ce que le logiciel soit téléchargé. S'il le découvre, Xiao Xiao n'ose même pas imaginer. Mais Lay couvre soudainement son nez. Il sent à nouveau la puanteur. La puanteur provenant du corps de Xiao Xiao. Il ne veut toujours pas se rapprocher trop d'elle. Lay a mentionné qu'il avait laissé quelque chose dans la salle de classe et devait d'abord y retourner pour le récupérer. Il a dit à Xiao Xiao de désinstaller le jeu rapidement, puis il est parti. A ce moment-là, l'installation du logiciel est terminée. Xiao Xiao dit oui, mais un sourire maladif s'étend sur son visage. Maintenant, je vais connaître le secret de Lay. C'est l'heure du cours. Xiao Xiao jette un coup d'œil dans l'ordinateur de Lay et réalise que Lay ne s'est pas connecté à son compte. Au lieu de cela, il en a tapé un autre. Qu'est-ce que c'est ? Et juste au moment où il est sur le point de se connecter, Lay s'arrête soudainement, murmurant les mots « pas celui-ci ». Xiao Xiao voit cela et se demande. Donc, Lay a deux comptes. C'est mignon. Après l'école, Xiao Xiao ne peut pas attendre pour courir chez elle et allumer son ordinateur. Elle est impatiente. Elle insère rapidement la clé USB. Le programme révèle tous les mots de passe de Lay pour les deux comptes. Xiao Xiao va d'abord regarder le nouveau compte. Qu'est-ce que Lay a acheté en ligne ? Qu'est-ce qu'il a commenté ? Xiao Xiao est tellement excitée. Elle ouvre le compte, ayant l'intention de commencer ici d'abord, mais la seconde suivante, ses pupilles se contractent. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Une fille perverse espionne la vie privée des autres, mais découvre accidentellement le sombre secret du délégué de classe. Après avoir obtenu le mot de passe du délégué de classe, la fille ne peut pas attendre pour ouvrir son compte. Mais au moment suivant, elle voit quelque chose qui fait rétrécir ses pupilles. Une série de vidéos interdites apparaît sous ses yeux. Xiao Xiao était abasourdi. Reventes et filmages clandestins de vidéos privées ? Xiao Xiao ne peut pas y croire. Le logiciel de piratage a-t-il fait une erreur ? Ce leg ensoleillé et beau vant en fait ses vidéos privées secrètement filmées en ligne. Comment est-ce possible ? Le compte pourrait-il avoir été volé ? Xiao Xiao continue de creuser. Mais soudainement, sa vision s'assombrit. Elle vit une publication intime. Mon camarade de bureau ? N'est-ce pas moi le camarade de bureau de Lay ? Elle ouvrit le journal. Il est rempli de dégoût pour elle. L'odeur de mon camarade de bureau est si forte. Elle sent exactement comme ma mère. Je suis assis à côté d'elle et ça me tue. Je vais vendre quelques vidéos de plus. Je vais aller dans un endroit loin de ma mère, où personne ne me connaît. Les yeux de Xiao Xiao s'écarquillèrent. Pour Lay, suis-je juste une camarade de bureau malodorante ? Et en se souvenant de son habitude de vaporiser du déodorant, c'est à cause de moi. Xiao Xiao est silencieuse. Elle va aux toilettes et commence frénétiquement à se nettoyer. Elle se lave les mains cinq fois, les cheveux trois fois. Même si elle ressemble maintenant à un rat noyé, elle s'en fiche. Le lendemain, Lay la salue toujours gentiment quand elle arrive à l'école. En le regardant sous le soleil, Xiao Xiao pense en elle-même. Si seulement ce conte ne lui appartenait pas. Si seulement Lay était juste un élève modèle gentil et doux, Xiao Xiao laisse tomber son stylo. Elle se penche pour le ramasser. Son esprit est encore en train de fantasmer que Lay n'a pas écrit ce journal. Peut-être qu'il a été volé par quelqu'un d'autre. C'est alors qu'un de ses cheveux touche Lay. Lay l'évite instantanément. En regardant Xiao Xiao, un sentiment de dégoût le submerge. Il sort le déodorant et commence à pulvériser. Mais ensuite, Xiao Xiao lève les yeux. Les yeux dégoûtés de Li mélangés au déodorant apparaissent devant les yeux de Xiao Xiao. À ce moment-là, Xiao Xiao ne peut pas dire si ce regard est réel ou non. Xiao Xiao voulait être en colère d'avoir été vaporisé dans les yeux. Mais après avoir entendu la tendre préoccupation de Li, elle préfère laisser tomber. Xiao Xiao demande Lay. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner aujourd'hui ? Après avoir obtenu la réponse de soupe de tofu tendre pour la première fois. Elle trouve le courage de demander à Lay s'il peut déjeuner avec elle. Mais après que ses mots soient prononcés, Lay reste silencieux. Je ne sais pas si c'est parce que mes yeux viennent d'être frottés et sont flous. Xiao Xiao semble voir le visage de Lay changer. Il ne semble plus sourire. Elle se fige quand ses yeux deviennent complètement clairs. Le gentil et beau président de classe est en réalité un pervers qui aime prendre des photos intimes. Xiao Xiao ne pouvait pas croire la nouvelle. Mais maintenant, elle le voit clairement. Après que ses yeux se soient clarifiés, Xiao Xiao voit les yeux de Lay remplis de dégoût pour elle. Voici les véritables couleurs de Lay. Après l'école, Xiao Xiao rentra chez elle en colère. C'est vrai, elle veut se venger de Lay. Elle ouvre son ordinateur et enregistre un nouveau compte. Elle écrivit toutes les choses sales que Lig avait faites et son adresse est non réelle. et les envoya à Lig sur un ton aguicheur. Après avoir fait cela, elle avait un sourire malsain sur le visage. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais le même. Le lendemain, dans la classe, le professeur commence à faire l'appel. Mais quand le nom de Lay est appelé, personne ne répond. Lig n'est pas venue à l'école. En regardant le siège vide, Xiao Xiao pense en elle-même. Il doit avoir été choqué. Peu importe, il devrait être là demain de toute façon. Elle ne prend pas cela au sérieux, mais après cela, Lay n'a plus jamais été vu. Il a complètement disparu. Les parents de Lay sont venus à l'école. La mère pleure. Lay est un bon garçon. Il ne fuguerait jamais. Il a dû se passer quelque chose. Le professeur réconforte les parents de Lay et leur rappelle que les élèves sont sur le point de finir leur cours de gymnastique. Allons d'abord au bureau. À peine avait-elle fini de parler que les élèves revenaient. Xiao Xiao et la foule remarquent la mère et le père de Lay. En les regardant, ils étaient bien habillés et rayonnants et en pensant à son propre père. Quelle différence ! La mère et le père de Lay sont passés devant Xiao Xiao en sortant. Elle renifle. Il sent bon. Il est midi. Xiao Xiao commence à vérifier la nourriture pour midi. Aujourd'hui, c'est de la soupe de canard. À ce moment-là, elle voit le menu du jour du 5. Soupe de tofu tendre. C'est le plat qui a été servi le jour de la disparition de Lay et nous sommes maintenant le 12. Il est porté disparu depuis une semaine. En rentrant chez elle, Xiao Xiao était allongé sur son lit, abasourdi. Je me demande où est le lit maintenant. Papa n'est pas rentré depuis des jours non plus. Lentement, elle s'endort et maintenant derrière elle, une silhouette s'approche. Le lendemain, le soleil brille sur le visage de Xiao Xiao. C'est une belle journée. Juste au moment où Xiao Xiao pense cela. Non, elle réagit vivement. Sa maison ne reçoit pas autant de lumière du soleil. Elle regarde de plus près. Où est-ce ? Un environnement totalement inconnu. Est-ce un rêve ? Juste au moment où l'esprit de Xiao Xiao vagabonde, des pas viennent de l'extérieur de la porte. Quelqu'un arrive. Et il y a une livraison de repas. Mais la fille veut juste rentrer chez elle. Juste à ce moment-là, Xiao Xiao entendit des pas alors qu'elle était confuse. Elle retient son souffle. Le compartiment secret dans l'embrasure de la porte s'est ouvert. Une main est entrée. Puis, une assiette de nourriture a été jetée au sol. Xiao Xiao est perplexe devant la nourriture. Après avoir attendu que les pas de l'homme s'éloignent, elle court immédiatement vers la porte. La porte ne s'ouvre pas. Même la poignée est scellée. Et cette assiette de dîner ? Soupe de calmar ? N'est-ce pas un repas de la cafétéria de l'école ? Que se passe-t-il ? Elle s'est agenouillée par terre et a mis son visage dans la fente de livraison. Elle veut voir qui sait. Mais quand elle a regardé, elle était abasourdie. C'est complètement noir dehors. Elle ne peut rien voir. Ça a duré longtemps. Elle, qui pensait d'abord qu'elle rêvait, a finalement réalisé la réalité. Elle est piégée. Tout dans cette pièce est fixé. Les tables, les chaises, les ordinateurs, les claviers, etc. ont été collés. Xiao Xiao est recroquevillée sur le lit. Elle est entourée de peur. Qui diable m'a attaché ici ? Est-ce que je vais me faire tuer ? Quel jour sommes-nous maintenant ? Juste au moment où l'esprit de Xiao Xiao tournait, une voix attira son attention. C'était le réveil électronique sur le bureau. En même temps, l'ordinateur s'est allumé. Après le démarrage, le bureau est en fait le menu de la cafétéria de l'école. Et la souris a cliqué sur le bloc-notes. Et deux mots sont apparus lentement. Assieds-toi. Elle tremblait. Est-ce que ça me parle ? Les moniteurs sont câblés jusqu'à la pièce voisine. Quelqu'un opère cet ordinateur de là-bas, en regardant les deux mots à l'écran. Xiao Xiao hésite un moment, puis marche vers l'ordinateur d'une main tremblante. Qui cela pourrait-il bien être ? Pourrait-il être ? Elle se souvient de quelqu'un. Xiao Xiao tape lentement cinq mots sur son bloc-notes. Et tu l'ailles ? L'homme de la pièce d'à côté éclate de rire. Il ne répond pas à la question. Au lieu de cela, il continue de taper. Ha ! Tu peux t'échapper d'ici de toutes les manières possibles. « Je serai juste à côté de toi, te regardant tout le long. » Avec ces mots, il efface le bloc-notes. Il n'y a plus de réponse. Les cheveux de Xiao Xiao se dressent sur sa tête, juste à côté d'elle. Juste à côté d'un mur, quelqu'un la regarde. Pour cette personne, elle n'est qu'une adversaire sans défense. Et ces mots, tu peux essayer de t'échapper de toutes les manières possibles. Xiao Xiao ouvre le navigateur. Elle essaie de voir s'il y a un réseau sur cet ordinateur. Juste au moment où elle commençait à désespérer, elle allume l'ordinateur et réalise qu'il y a en fait un réseau. Les ravisseurs ont été négligents. Ne serait-il pas suffisant de trouver ma localisation et d'appeler la police ? Juste au moment où Xiao Xiao pensait cela, sa main s'arrêta soudainement. Ce type n'est pas stupide. Et s'il l'avait fait exprès, se pourrait-il qu'il va me sortir dès que je vérifierai les indices ? Mais après une brève hésitation, Xiao Xiao clique sur Rechercher. Peu importe. Après tout, c'est lui qui m'a dit de m'échapper de toutes les manières possibles. Mais elle était abasourdie quand la localisation est apparue. Je suis en Allemagne. Elle enquête à nouveau. Mais l'IP change pour le Royaume-Uni. Et la seconde suivante, elle est aux Etats-Unis. Il semble que l'adresse IP ait été trafiquée. Elle essaie aussi de poster sur les forums. Mais si elle fait cela, l'ordinateur plante. Elle est désespérée. En regardant le monde extérieur à travers les barreaux, elle bave de fascination. Autant me laisser sauter d'ici. Tout cela est faux, non ? La désorientée Xiao Xiao commence à penser que les bâtiments à l'extérieur sont faux. « Si ce n'est pas un rêve, je vais mourir, non ? » « Attends ! » Elle réagit. Si la scène de rue dehors est réelle, elle se précipite pour allumer son ordinateur. Elle va utiliser la carte pour trouver sa propre localisation. Elle commence par vérifier son quartier. Elle continue de vérifier, en râlant toujours. Évidemment, j'étais ici il y a quelques heures. Maintenant, ses yeux s'écarquillent soudainement alors qu'elle ne termine pas sa phrase. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est sur l'ordinateur. » Xiao Xiao voit une ombre noire. Zoom avant. Un homme la regarde droit dans les yeux. Elle est figée. Elle comprend maintenant. L'homme sait tout. Il connaît toutes mes pensées. Le visage moqueur de la silhouette sur l'ordinateur semble dire « Ignorant. Évil humain. Tu ne peux pas m'échapper. Puisque tu es si pathétique, je vais te donner moi-même les directions à suivre. » Xiao Xiao suivit ses gestes et continua de faire défiler. Elle et l'ombre noire semblaient entamer une conversation dans le vide. Elle le questionne. « Suis-je ridicule ? » L'ombre noire ne parle pas mais le sourire sur son visage dit tout. Accompagnée de son mépris, la caméra tourne en rond et finit par revenir là où elle a commencé. Xiao Xiao craque. Ses émotions sont complètement hors de contrôle. Elle se tourne et se précipite vers la porte et prend son plateau repas. Puis elle retourne en courant et frappe le plateau contre l'ordinateur. Cela ne suffit pas. Xiao Xiao continue de frapper. Par ce moyen violent, elle laisse sortir sa propre panique et sa peur. Que se passe-t-il quand on est enfermé dans un endroit sombre pendant longtemps ? Xiao Xiao a commencé à sombrer dans un délire graduel. Elle se tient près de la fenêtre, frappant les barreaux avec ses poings. Elle ne se soucie même pas si elle saigne déjà. Elle veut juste sortir maintenant. Finalement, dans son désespoir, elle a même essayé de sauter. Elle ramasse les morceaux de l'ordinateur qu'elle vient de casser, prête à limer les barreaux. Mais dès qu'elle lève la main, la pièce commence à pulvériser un gaz mystérieux. C'est le mystique. Il essaie d'arrêter Xiao Xiao. dans les derniers instants avant de perdre conscience. Elle le maudit, espèce de salaud, avant de s'évanouir. La conscience de Xiao Xiao dériva de nouveau vers la cour de l'école. Elle rencontra Lei en entrant dans la salle de classe. Lei la salua comme toujours, aussi gentille et ensoleillée que jamais. Mais juste au moment où elle répondait, le ton de Lei changea soudainement. Ne détestes-tu pas ce demi-soussol sale dans lequel tu vivais avant ? Quoi ? Xiao Xiao n'a pas encore répondu. Ligue marche droit vers elle. Il sort son déodorant et dit « Ne trouves-tu pas qu'il est agréable d'être au soleil ? Parce que là-bas, peu importe si tu fouilles dans la vie privée de quelqu'un ou ruines sa vie. » En regardant Lei comme ça, Xiao Xiao ne réagit pas pendant un moment. Lei continue de la narguer. « Ne détestes-tu pas aussi les pères puants ? Cela ne changera pas. » Le déodorant pulvérisé sur le visage de Xiao Xiao. Le visage de Lei se reflète dans les gouttes d'eau. Cela ne changera pas. C'est toujours pareil. La prochaine alarme se déclenche. Elle se réveille dans un état de confusion. L'ordinateur sur le bureau a également été changé. Les mots familiers ? « Assieds-toi, il y a aussi de la nourriture à la porte. » Bien que tout ait changé, mais un autre matin identique est arrivé. Mais Xiao Xiao n'a plus de force pour se battre. Elle ne pense pas qu'elle s'échappera un jour. Alors pourquoi se soucier de ce type ? De plus, qu'est-ce que je suis censé faire dehors ? Je n'ai pas d'amis et je ne sors pas du tout. Et ici, je suis à l'abri de la puanteur de papa avec de la nourriture et un abri. En y pensant, Xiao Xiao commence simplement à s'allonger. Elle ferme les yeux et se rendort. Et à ce moment-là, à l'école, la fille devant Xiao Xiao a oublié son livre de langue aujourd'hui. Ayant peur d'être grondée par son professeur, elle prévoit d'utiliser le livre de son camarade de classe disparu. Et ses camarades de classe disent « Lei et Xiao Xiao ont en fait disparu ensemble. » Ils n'ont pas de secret, n'est-ce pas ? Ils ont regretté de l'avoir dit dès que c'était sorti de leur bouche. Comment pouvez-vous gronder Lei comme ça ? C'est embarrassant. Une camarade de bureau demande « À qui utilisez-vous le livre ? » Xiao Xiao. Le visage de la fille change instantanément en entendant cela. Bon sang, qui utiliserait le sien ? Lei, bien sûr. À l'extérieur de la salle de classe, le professeur principal appelle le père de Xiao Xiao. Elle appelle depuis deux jours. Son père n'a pas répondu à son téléphone, mais ensuite, le téléphone a sonné. Allô ? Qui est-ce ? La fille a disparu depuis des jours et le père n'a même pas cligné des yeux. Juste maintenant, le professeur principal a appelé le père de Xiao Xiao. Dès que l'appel a été répondu, elle a immédiatement dit « Xiao Xiao n'est pas venu à l'école depuis deux jours. J'ai essayé de vous appeler, mais vous ne répondez pas. C'est pourquoi je vous appelle encore aujourd'hui. » Et il n'a pas répondu. Juste silencieusement fumant sa cigarette et écoutant, le professeur principal continua de dire « L'absentéisme affectera l'avenir éducatif de votre fille. Elle ne semble pas être le genre d'enfant qui manquerait l'école. Le père a interrompu avant qu'elle ait fini de parler. Il exhale une bouffée de fumée. Le père de Xiao Xiao et ensuite quoi ? En entendant ce ton froid, le professeur principal ne réagit pas immédiatement. Alors, le professeur principal balbutia. Elle dit qu'elle voulait juste savoir s'il était arrivé quelque chose à Xiao Xiao. Et c'est à ce moment-là que le père finit ses cigarettes. Après un moment de silence, il dit « Xiao Xiao est juste malade. Je m'occupe d'elle. Je l'enverrai à l'école quand elle ira mieux. Alors, laissez-la tranquille. » De retour à Xiao Xiao. Elle vient de se lever. Après une journée de sommeil, tout ce qu'elle ressent, c'est un mal de dos et même un peu d'ennui. Elle commence à réfléchir à pourquoi elle est là. Qu'ai-je fait de mal ? Et ce rêve du matin suggère-t-il quelque chose ? Attends. Elle se souvient soudainement du message privé qu'elle a envoyé à Leig. Se pourrait-il que ce soit à cause de ça ? Elle se précipite vers l'ordinateur. Bon, vérifions. Elle se connecte de nouveau au compte. Bien sûr, il y avait un message privé non lu. Elle l'ouvre. Il y a une ligne dedans. « Tu dois découvrir pourquoi tu es retenu ici. » Xiao Xiao s'arrêta. « Est-ce que c'est Leig ? Pourquoi ? À cause de ce message privé ? » Elle éclate de rire. « Qu'est-ce que ça peut me faire si c'est toi qui as fait quelque chose de mal ? C'est ça ! » Xiao Xiao ne se sent pas du tout mal à propos de ce qu'elle fait. Elle clique sur le journal de Leig. « Es-tu si effrayé que je découvre ta vraie nature ? Penses-tu que les choses que tu as faites disparaîtront si tu m'enfermes ? » Mais ensuite, le journal ouvert était vide. Rien. L'enregistrement a été supprimé. Mais elle n'était pas surprise. Elle s'y attendait. « Tu ne peux rien faire sur Internet sans laisser de traces. » Elle a ouvert l'éditeur. Brouillon enregistré. Il y a 17 entrées. À ce moment-là, l'homme mystérieux qui l'a regardé de l'autre côté vit l'opération de Xiao Xiao à l'intérieur. Heureusement, je l'ai emmené avec moi. Et l'historique de navigation est rempli à ras bord avec les scripts de Leig. L'un d'eux a attiré l'attention de Xiao Xiao, qualification parentale. Dans quelle mesure une famille en deuil affecte-t-elle un enfant ? Il est passé d'un garçon ensoleillé avec de bonnes notes à un pervers qui vole l'intimité des autres. Tout est à cause de l'influence subtile de la mère de Leig sur lui. Xiao Xiao ouvre le manuscrit de Leig et trouve le message intitulé « Qualification parentale ». Il y avait deux phrases écrites dedans. « Si tu veux être un parent qualifié, tu ne peux pas pleurer et rentrer tôt à la maison. » Son père le trompait quand Leig était enfant. Il était souvent en retard et ne rentrait même pas à la maison et sa mère pleurait tous les jours. Leig est hanté par les cris incessants et les malédictions de sa mère contre son père. C'est une distraction et un fardeau pour lui. Ensuite, Leig a délibérément obtenu 51 à un test car il a vu la voiture de son père sur le chemin de l'école ce jour-là. Son père a garé sa voiture et est parti. Et il y avait une femme dans la voiture en train de se maquiller. Alors, il savait que même s'il obtenait 100 points à l'examen aujourd'hui, sa mère ne serait pas heureuse. C'est l'histoire de l'enfance de Leig. Xiao Xiao le lit et maudit le gars pour être un tel fou. Mais les coins de sa bouche se sont progressivement levés. Elle éclate de rire. Alors, la famille de Leig est brisée. Xiao Xiao ne sympathise pas avec Leig. Elle trouve ça toujours drôle. Elle pense que Leig pleurerait tous les jours s'il était dans sa maison. Ha! 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 Encore plus drôle. Xiao Xiao pense elle semble être la seule à connaître le secret de Leig. C'est tellement cool. À ce moment, le penchant de Xiao Xiao pour se moquer de la vie privée des autres est grandement satisfait. Elle a l'intention de continuer à lire. Elle veut connaître tous les secrets de Leig. Mais ensuite, l'alarme s'est déclenchée. Il est 5h. L'ordinateur de Xiao Xiao est hors de contrôle. Le contrôle revient aux mains de l'homme en noir. Il efface l'interface et ouvre un bloc-note. Lentement, il tape un mot. Mange. Elle se fige. Qui peut manger dans une telle situation maintenant ? Ce pervers me torture encore. Xiao Xiao répond directement depuis l'ordinateur. Tu es Leig, n'est-ce pas ? Et l'homme en noir dehors sourit juste légèrement. Il ne prend pas la peine de répondre à Xiao Xiao et continue d'envoyer des émoticônes à la place. Ce sourire en émoticône rappelle à Xiao Xiao le gars sur la carte pendant la journée et elle maudit le fou. Elle a même pensé à casser de nouveau l'écran de l'ordinateur. Mais ensuite, une phrase est apparue sur l'ordinateur. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Retour du côté du père de Xiao Xiao. Il est dans la chambre de sa fille. Elle est déjà pleine de désordre. Il reste encore des traces de la vie de Xiao Xiao mais papa ne mentionne pas Xiao Xiao. Au lieu de cela, il dit inexplicablement Saveur Rance. Il ne devrait pas y avoir besoin d'appeler la police, n'est-ce pas ? Puis, il se retourne et part. Une lycéenne a été kidnappée par un homme mystérieux mais personne ne le sait. Même son propre père s'en fiche. Maintenant, la fille ne peut que s'échapper par elle-même. On dit que les humains ont l'habitude de supposer les motivations des autres en fonction de leur comportement. L'homme mystérieux dit à Xiao Xiao pourquoi devrais-je te dire autant de choses ? Il est temps de manger le chemin que tu cherches et mon sourire. C'est simple parce que ce sont des indices cachés. Réalisant ce qu'il voulait dire, elle commence à parcourir son historique de navigation précédent. Elle est choquée quand elle voit cela. L'homme mystérieux sur la carte plus tôt. Chaque fois qu'il sourit, il pointe son doigt quelque part. Et les endroits qu'il pointe ont une chose en commun. Ils ont tous des chiffres. Xiao Xiao collecte les chiffres. Finalement, cela se révèle être un site web. La curiosité la pousse à rechercher le site. L'interface qui apparaît lui semble très familière. N'est-ce pas l'écran de déverrouillage de mon téléphone ? Est-ce que c'est ? Incrédule, Xiao Xiao essaie de saisir son propre code de déverrouillage. Ça s'ouvre vraiment. Elle regarde le fond d'écran familier. Que se passe-t-il ici ? Est-ce vraiment mon téléphone ? De l'autre côté, l'homme mystérieux se détend. Il a utilisé un logiciel de piratage pour voler le code du téléphone que Xiao Xiao venait de saisir et murmure. C'est si facile. Après avoir obtenu le mot de passe, l'homme mystérieux déconnecte de nouveau l'ordinateur de Xiao Xiao. Ouvre le bloc-note. Il donne à Xiao Xiao une nouvelle commande. de dîner. En voyant l'homme mystérieux recommencer à utiliser des émoticônes, Xiao Xiao lui envoie directement un télégramme. Mais en se souvenant de tous les indices que l'homme mystérieux vient de lui donner, elle réagit. Cet homme mystérieux insiste toujours sur le fait de manger. Y a-t-il des indices dans la nourriture ? Xiao Xiao s'approche de l'assiette. Elle regarde la nourriture familière. Dois-je vraiment la manger ? Peu importe. Elle hésite juste un moment avant de prendre une cuillère et de manger. Au pire, ce sera juste une intoxication alimentaire. De l'autre côté, l'homme en noir feuillette actuellement les mémos de Xiao Xiao. Cela enregistre toutes les ressources de Xiao Xiao. Et celle qui a attiré l'homme mystérieux était le mot de passe de Lei. L'homme dit sombrement « Trouvez ». Elle sait vraiment. C'est alors que le téléphone de l'homme sonne. Il y a un message texte lui demandant de prendre un appel. C'est urgent. Il tourne la tête pour regarder Xiao Xiao sur le moniteur. Il allait attendre qu'elle finisse son repas. Maintenant, il semble que cela ne va pas se passer ainsi. Il se leva et quitta les lieux, mais au lieu de sortir, il se dirigea vers Xiao Xiao. En même temps, Xiao Xiao, qui venait de finir son repas, réalisa aussi ce qui se passait. Son cœur se serra. L'ICN kidnappé. Après une bataille de trois jours d'esprit, elle rencontre enfin le ravisseur. À l'instant, Xiao Xiao a fini son repas et a réalisé qu'il y avait en fait quelque chose d'écrit au fond de son assiette. En y regardant de plus près, elle réalisa que c'était une phrase « Tu peux me voir aujourd'hui ». Et c'est alors que la porte s'est ouverte. C'est l'homme mystérieux. Il est entièrement enveloppé dans un masque à gaz. Xiao Xiao n'a rien dit en le voyant. Au lieu de cela, il sortit un déodorant et le pulvérisa au visage de Xiao Xiao. Dans un état second, cette scène lui rappela l'I. Elle s'effondra alors. La bouteille de l'homme mystérieux était remplie de LSD. Après avoir assommé Xiao Xiao, il la jeta sur le lit. Il ramassa simplement son assiette de dîner et partit. Il devait sortir à cause de cet appel téléphonique tout en marchant dans le coin. L'homme mystérieux jeta son assiette de dîner à la poubelle. Incidemment, il enleva son propre masque et le jeta aussi. Après avoir disposé de ses objets, l'homme mystérieux commence à sortir tout en parlant au téléphone. Quand il sort, c'est le crépuscule dehors et c'est seulement à ce moment-là qu'il peut voir où il est. C'est un immeuble résidentiel. L'homme mystérieux se rendit jusqu'à la station. Le téléphone dans sa main continue de sonner. La personne de l'autre côté n'a pas encore décroché. Ensuite, un enfant à la station l'a remarqué. Il semblait reconnaître l'homme mystérieux et le fixa droit dans les yeux. Le moment suivant, il cria étonnamment, « Frère ! » L'homme mystérieux se figea aussi un instant en entendant cela. Il jeta un coup d'œil à l'enfant. Un froid glacial entoure l'enfant. Le cuir chevelu du garçon se hérissa à cette vue. Il tourna immédiatement la tête et dit, « Je suis désolé. J'ai confondu avec la mauvaise personne. Parce que mon frère a dit qu'il viendrait me chercher, alors j'ai pensé que c'était toi. » L'homme mystérieux regarda droit le petit garçon. Il était sur le point de dire quelque chose quand, soudainement, l'appel aboutit. L'homme interrompu parla alors à la personne de l'autre côté de la ligne. Pendant la conversation, la personne mentionna quelque chose à propos d'un cadavre. Et l'homme mystérieux dit qu'il sait, « Je serai là. » Après avoir raccroché le téléphone, il prit le bus et quitta la zone. Et la direction à prendre est un endroit appelé « Mon Jé ». Retour à Xiaojiao. Elle venait juste de se réveiller. Elle regarde la lumière du soleil à l'extérieur. Elle commence à se rappeler le comportement de l'homme mystérieux, ce déodorant familier, et le fait que ses mouvements et son attitude ressemblent exactement à ceux de Lei. Même ses messages privés, adresses de sites web, etc., expriment tous un message. L'homme mystérieux est Lei. Mais elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Juste au moment où elle pensait cela, elle sentit une odeur aigre. C'est l'odeur de cheveux. Elle se souvient qu'elle n'a pas lavé ses cheveux depuis des jours. Mais elle trouve l'odeur de son père sur le masque de l'homme. Xiaojiao se souvient de l'odeur de l'homme mystérieux en se lavant les cheveux. C'est une odeur qu'elle connaît trop bien. Ce n'est pas le parfum floral du déodorant, c'est l'odeur âcre du corps de son père. Cela intrigue Xiaojiao à l'infini. Pourquoi ? Pourquoi cet homme mystérieux sent-il comme papa ? Où diable suis-je ? De plus, pourquoi suis-je retenu ici ? Ce sont les choses que Xiaojiao veut savoir. Elle veut t'enquêter. C'est alors que l'alarme se déclenche. C'est l'heure de ta session quotidienne d'ordinateur. Elle se rend à l'ordinateur. Chaque fois qu'elle veut savoir quelque chose, elle ouvre l'ordinateur comme ça, que ce soit des amis d'ordinateur, Xiaojiao allume l'ordinateur. Les brouillons de Lei ont tous été effacés. Même le site web a été déconnecté. Le type a supprimé toutes les preuves de Lei et a manipulé son téléphone. Elle réfléchit. Que cherche-t-il à obtenir de moi ? Soudain, elle a une illumination. C'est le code de déverrouillage de Lei. Xiaojiao réagit avec chagrin. Il a dû voir tout ce qui se trouve sur mon téléphone. Il ne les aurait pas tous supprimés, n'est-ce pas ? Mais bientôt, elle se calma de nouveau. Elle est retenue ici maintenant. Ces choses ne fonctionnent pas. Elle va continuer à enquêter sur Lei. Je n'abandonne pas sur lui. Xiaojiao a recherché directement le compte de Lei sur le site officiel du forum. Mais l'écran qui s'affiche fit rétrécir ses pupilles. Quel est le compte SNS de Kim Hina ? L'homme mystérieux pose la question et a pas Xiaojiao de la même manière qu'il l'avait fait plus tôt. Elle est perplexe. Pourquoi poserait-il cette question ? Essaye-t-il de découvrir ce que je sais vraiment ? Avec cela, elle sourit méchamment. Alors vas-y, vérifie. Xiaojiao connaît le compte SNS de Kim Hina. Après avoir connu son compte, Xiaojiao a également lu ce qu'elle a publié. Mais elle ne va pas le dévoiler maintenant. Xiaojiao ouvre le forum public. Elle a une idée. « Se pourrait-il que tout ait été en fait enquêté par moi ? » Mais cette idée fut brisée dès qu'elle apparut. Elle vit un poste sur les forums. « Il y a eu une tragédie sur le Monji. Les abonnés disent « Deux autres élèves de sa classe ont disparu. » C'est vraiment effrayant. » Xiaojiao se figea. « Monji ? N'est-ce pas la colline derrière mon quartier ? » Elle cliqua pour jeter un coup d'œil mais vit quelqu'un qui la stupéfia. « C'est son père. » Il y a un meurtre dans les collines derrière sa maison. Une jeune fille enquête sur un indice mais trouve la silhouette de son père. Elle allume le journal télévisé et se rend compte qu'un journaliste est en fait sur les lieux en train d'interviewer son père. Lui demande s'il a vu des personnes suspectes. Xiaojiao est stupéfaite. La réponse de son père est très significative. C'est un chantier de construction. Il y a des gens suspects partout. Xiaojiao regarde l'image à l'écran et pense « Est-ce ce que le mystique voulait que je vois ? Cela signifie-t-il que la main de Leg a atteint papa ? » Mais l'instant d'après, Xiaojiao baissa la tête perdant tout intérêt. Parce que si c'est le cas, le plan du mystique a échoué. Peu importe ce qui arrive à son père, Xiaojiao s'en fiche. Cela ne change que le fait qu'elle ne recevra plus d'argent de poche. Le manque d'amour dans la famille de Xiaojiao est une grande raison pour laquelle elle est comme ça. Elle n'a aucun lien père-fille avec son père. Ils n'interagissaient que lorsqu'ils étaient très jeunes. Même le travail de son père a été deviné par Xiaojiao en regardant ses vêtements. Elle ne sait même pas quel âge a son père. La seule chose que Xiaojiao sait, c'est que son père a deux amis. Pendant l'enfance de Xiaojiao, son père l'ignorait simplement. Même quand elle pleurait à chaudes larmes, il mangeait juste. Et quand Xiaojiao voyait que son père ne faisait pas attention à elle, elle pleurait délibérément encore plus fort. Son cri perçant l'agaçait. Il sortait son téléphone de sa poche, tapait dessus avec ses baguettes, montrant à Xiaojiao qu'elle pouvait venir jouer avec ça. Xiaojiao se précipita immédiatement et attrapa le téléphone pour jouer avec. Mais le visage de papa s'assombrit, car Xiaojiao avait en fait ouvert son journal d'appel. En regardant les journaux d'appel avec Ami 1 et Ami 2, la jeune Xiaojiao pensait « Ce genre de personne a en fait des amis. La prochaine chose que je sais, c'est que papa a récupéré le téléphone. Il dit à Xiaojiao avec des yeux écarlates « Les journaux d'appel ne sont pas quelque chose que tu peux regarder comme ça, bien que ce soit juste un avertissement. » Mais c'était la première fois que son papa lui parlait. Alors, elle était heureuse. Mais ensuite, il y a quelque chose d'autre que Xiaojiao se souvient très bien. C'était une nuit orageuse. Elle pleure pour obtenir le téléphone portable de son père. Mais ce jour-là, papa était un étranger pour elle. Les chaussures que papa a enlevées en rentrant dégoulinées d'eau rouge et les vêtements qu'il portait. Il y avait même de l'eau rouge sang qui coulait du haut de sa tête. Les yeux de mon père étaient remplis de rage meurtrière. C'est comme s'il revenait de quelque chose d'horrible. À ce moment-là, il y eut un coup de tonnerre. La foudre tomba sur papa. La lumière de l'éclair brillait sur lui, rendant son visage sans âme particulièrement meurtrier. La jeune Xiaojiao pleure à cette vue. Mais son père enlève simplement sa veste comme si de rien n'était. Puis il ouvre le réfrigérateur, sort son dîner et commence à manger. Voyant que Xiaojiao pleure toujours, il sort son téléphone portable et le tape avec ses baguettes, signalant à Xiaojiao de venir jouer avec son téléphone. Elle prend le téléphone et revient délibérément pour regarder les journaux d'appel de papa. L'appel le plus récent de son père était avec Ami 1, l'heure et 18h57. C'était peu de temps avant son retour. Xiaojiao tient son téléphone portable et est sur le point de demander quelque chose. Mais la seconde suivante, le téléphone lui est arraché. Le père écrase le téléphone contre le miroir pour cacher son secret. En regardant le téléphone enfoncé dans le miroir, Xiaojiao se fige. C'est son enfance. Quel genre de personne est cette personne ? Même elle ne sait pas. Et après ce qu'il vient de faire, il continue de manger calmement. Un miroir brisé reflète la silhouette de papa. Comme prévu, c'est comme si son père avait un passé brisé. Il est temps de revenir au présent. Papa écoute une chaîne de musique classique. Il aime allumer une cigarette et se détendre avec de la musique douce. Mais cette fois, c'est différent. Il entend une voix différente sur la chaîne. C'est une soumission en ligne d'un médecin. Il change instantanément de visage en entendant le mot médecin. Il semble très sensible à cette profession. À ce moment-là, la caméra se tourne vers le côté. Il y a des médicaments spéciaux ici, comme de l'acide chlorhydrique et des antiseptiques et toutes sortes d'outils avec du sang dessus. Des pinces, des marteaux, des couteaux, des gants, etc. Sa bouche commence à chanter lentement. Tous les sens sont émoussés avec la caméra qui s'éloigne, réalisant qu'il n'est pas à la maison à ce moment-là. Il est dans une petite pièce en fer dans les montagnes, un endroit éloigné. Rien ne suggère ce qu'il vient de faire. Après avoir écouté de la musique, papa se lève et se dirige vers l'établi pour commencer à ranger ses outils. Tout est emballé et emporté. Le sang est essuyé avec des lingettes antiseptiques. Il est temps pour lui de partir. La casse sur le manger. La police a bouclé la zone. C'est l'affaire du meurtre. L'officier en charge de l'affaire est arrivé sur les lieux. Il regarde le sac de morceaux de corps. Quel inconfort ce serait de voir un cadavre pour la première fois. Ce petit flic vient de vomir. C'est une affaire mystérieuse de corps démembré. Le tueur a découpé le corps de la victime et l'a jeté dans la décharge du chantier de construction. Il y a beaucoup de passages sur le site. La recherche sera difficile. L'officier en charge de cette affaire a dit après avoir demandé à ses subordonnés d'envoyer le corps pour une autopsie, bien que ce soit rarement dans les nouvelles de nos jours. Et que les meurtres se produisent toujours. Ce cas a été attrapé avant qu'il ne devienne un meurtrier en série. De nos jours, la police dispose de moyens d'enquête scientifique, de surveillance, d'enregistreurs de voitures et ainsi de suite. Il n'y a nulle part où un tueur peut se cacher. Après tout ce discours, l'officier a dit à son subordonné de regarder une caméra de surveillance. Il a eu un pressentiment ces derniers temps. C'est comme si la machine et l'homme surveillaient quelqu'un tout le temps du côté de Xiaojiao. Elle est restée dans cette pièce sombre pendant dix jours selon la surveillance. Elle a passé les derniers jours à manger, dormir et manger. Le reste de la journée est passé à interagir avec l'ordinateur. À ce stade, elle a commencé à parler toute seule plus souvent qu'autrement, se plaignant frénétiquement que la nourriture ici est vraiment mauvaise, mais elle l'a fini quand même. Elle veut voir s'il y a d'autres indices laissés par l'homme mystérieux au fond de l'assiette. Mais voici la chose étrange, elle n'a pas vu de message depuis cette rencontre avec l'homme mystérieux, mais les jours se sont déroulés comme d'habitude. Chaque jour, l'alarme se déclenche juste après le dîner. 9h, c'est l'heure d'internet pour Xiao Xiao. Elle va naturellement à l'ordinateur. Comme un chien apprivoisé, elle s'adapte à la vie ici. Chaque jour, quand Xiao Xiao allume son ordinateur, elle ouvre la page d'accueil et le journal de leg comme si elle était au travail. Puis, elle recherche le numéro de compte mais ne trouve rien. Ennuyée, elle prévoit d'aller sur les forums et de regarder les gens se disputer. Dès qu'elle ouvre la page, elle voit des potins sur une idole de la scène. L'autre partie est soupçonnée d'être impliquée dans des activités violentes. C'est en plein milieu d'un tollé public. Les commentaires en dessous montrent tous leur inquiétude pour ses parents. L'un des gars jurait vraiment fort. Cela a attiré l'attention de Xiao Xiao. Mais quand elle a cliqué sur la page d'accueil de la personne, c'était un compte privé. Elle a réprimandé le gars d'avoir interrompu son intérêt. Et elle a l'intention de vérifier de nouveau le compte SNS de Kim Hina plus tard. Elle ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'étrange en regardant. Kim Hina dit qu'elle veut déménager sa famille. Elle ne veut plus rester dans son quartier actuel. C'est horrible. Xiao Xiao se demandait de quoi ce type parlait. Les mots suivants ont attiré son attention. Kim Hina mentionne quelqu'un disant qu'il était populaire à l'école. C'était aussi un bon élève. Sûrement, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est Lee ? Elle réagit. Lee est-il allé à l'école ? Est-ce pour cela qu'il m'a laissé tranquille ces derniers jours ? Son camarade de classe est reconnu comme le garçon de rêve de la classe. Mais un jour, il a juste disparu. Quand il est réapparu, il était déjà aux nouvelles. Il a été assassiné. Son corps a été découpé et jeté dans une décharge. Et toi, qui étais à son bureau, tu as été kidnappé. Emprisonné dans une pièce secrète, Xiao Xiao vient d'ouvrir les forums et a trouvé la nouvelle choquante. Elle a été instantanément choquée et désorientée. Lee est mort ? Qui est cet homme mystérieux qui m'a enfermé ? Xiao Xiao devient agitée. Elle ne peut pas y croire. Tous les indices pointent vers Lee. Mais maintenant, la vérité lui dit Lee est mort. Xiao Xiao ouvre la barre de recherche, tape mon J. Elle veut voir les preuves par elle-même mais juste après, un message officiel s'affiche, brisant ses espoirs. Les nouvelles identifiment la victime comme étant Lei mot pour mot. Elle détaille également son école, sa classe, etc. Maintenant, Xiao Xiao est abasourdi. C'est vrai, Lei est vraiment mort. À ce moment-là, le masque à l'extérieur de la pièce est ramassé. L'homme est de retour. Il vient droit vers Xiao Xiao. Qui diable est ce type ? Du côté de l'école, les deux filles au bureau de Xiao Xiao discutent. Kim In-a dit que ses parents viennent la chercher après l'école aujourd'hui. Elle a peur de rentrer seule maintenant. Une autre fille est aussi d'accord. Après tout, c'est une chose horrible qui est arrivée. Elles tournèrent toutes les deux la tête et regardèrent en arrière. Le bureau de Lei est rempli de chrysanthème blanc de ses camarades de classe. En raison du grand nombre de fleurs, quelques-unes sont tombées du côté de Xiao Xiao. On aurait dit qu'ils étaient tous les deux morts. Après l'école, Kim In-a a trouvé sa mère qui venait la chercher. Sur le chemin du retour, sa mère a soudainement dit « Je viens d'entendre parler des antécédents familiaux de l'enfant qui a eu l'accident en discutant avec d'autres parents. Donc, la mère de Lei est médecin, son père est procureur. C'est une famille riche typique et maintenant, il est mort. C'est dommage. » Kim In-a a aussi répondu « Lei n'a pas seulement une bonne famille, mais il est aussi très doué dans ce qu'il fait. » De l'autre côté, un cri provient de la salle de classe vide. La mère de Lei est à genoux devant le bureau de son fils, en pleurs. Elle, qui a toujours considéré Lei comme son soutien spirituel, ne peut pas accepter un fait si cruel. Le père de Lei n'a pas dit un mot tout le temps. On ne sait pas ce qu'il pense. C'est alors que la voix de la mère s'arrêta. Elle s'est évanouie de chagrin. Le professeur a appelé une ambulance. Quelques minutes plus tard, les parents de Lei sont partis avec l'ambulance et le professeur poussa un soupir en les regardant partir. Puis elle sortit son téléphone et appela quelqu'un. C'était le père de Xiao Xiao.